Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Agnès Sennequin, chargée de mission aménagement et biodiversité à l'ARBE de la région Sud. L'ARBE, c'est l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette quatrième étape de notre cycle de webinaire que nous co-organisons avec nos partenaires, le CEREMA, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité et la région Sud de Provençal-Côte d'Azur. Ce cycle de webinaire, il y a déjà eu trois temps forts. Le premier, pourquoi se lancer dans un projet de désimperméabilisation et de renaturation des cours d'école ? Tous les bons arguments pour améliorer à la fois la perméabilité des cours d'école, mais également le bien-être des enfants et leur contact aussi avec la nature. Le deuxième webinaire a eu lieu le 9 juin porté sur la méthode d'accompagnement, puisqu'on a bien vu que c'était essentiel d'avoir un accompagnement tout au long du projet auprès de l'ensemble de l'équipe éducative, que ces projets se fassent dans la co-construction et qu'ils soient accompagnés depuis les premières réflexions jusqu'à même après la livraison de la cour d'école pour également avoir des retours sur son fonctionnement et éventuellement faire des réajustements. Le 16 juin dernier, on s'est retrouvé pour un webinaire sur l'ingénierie de projet, donc quelque chose de plus technique sur les études nécessaires, notamment en termes de perméabilité du sol, des étapes qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère dans ce type de projet pour avoir ensuite un projet, une cour d'école qui fonctionne bien, notamment en termes de gestion du pluvial. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le dernier webinaire de ce cycle, donc sur la conception concrètement, comment choisir les matériaux et les végétaux de cette cour et comment s'assurer aussi que tout cela vive bien et finalement perdure dans le temps, que les végétaux s'installent bien et que les matériaux finalement résistent aux usages qui leur sont imposés. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons donc plusieurs intervenants que nous sommes ravis d'accueillir et que nous remercions pour venir partager leur retour d'expérience. Donc, nous aurons Sophie Blanc de l'agence Tribu qui nous parlera notamment des critères de choix des revêtements et des végétaux. Donc, Sophie a eu un petit problème technique, donc on n'aura pas son image, mais on aura le son et son PowerPoint, donc c'est le principal. Voilà, ensuite, nous aurons aussi un retour d'expérience, notamment sur des cours de collège avec Guillaume Néral, qui est paysagiste dans l'entreprise Sport Environnement. Et enfin, un retour d'expérience sur des renaturation de cours d'école dans le Vaucluse avec Auriane Barraud-Brousse, qui est donc chargé d'études à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse. Et puis enfin, nous conclurons ce cycle de webinaire et nous verrons quelles perspectives nous pouvons nous donner pour la suite. Voilà, donc un petit rappel, on est en mode webinaire, donc vos micros ne sont pas activés par défaut. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la discussion ou dans le module questions et réponses, qui est symbolisé par un petit Q et un petit R. Voilà, donc nous poserons vos questions après chaque intervention. Voilà. Bien entendu, je précise que tous les webinaires se trouvent en replay sur le site internet de l'ARBE, notamment, ainsi que les ressources qui ont pu être évoquées lors des différents webinaires que nous avons essayé de mettre en ligne aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout cela sera récupérable et téléchargeable à l'issue du cycle de webinaire. Voilà, alors tout de suite, si cela vous convient, je vais donc donner la parole à Sophie. Sophie, je vous laisserai me dire quand je dois passer à la diapositive suivante. Du coup, merci. Ça marche. Merci beaucoup, Agnès. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, alors je vais peut-être juste commencer par présenter rapidement Tribu, si c'est possible de passer. Voilà. Donc, Tribu, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans la conception et l'aménagement écoresponsable. On fonctionne en scope et on est, voilà. En ce qui me concerne, moi, je travaille vraiment sur des opérations d'aménagement, donc c'est-à-dire quartier, espaces publics, territoires. Et on est vraiment fondé, en tout cas, notre travail est vraiment fondé sur toujours une approche holistique et transversale des enjeux de développement durable. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on aborde la question d'introduction, voilà, de la nature dans les espaces extérieurs. Et du coup, là, je vais présenter rapidement quelques réflexions, études et outils sur lesquels on a travaillé ces dernières années. On va passer à la suite. Donc, un petit rappel un peu des enjeux de l'aménagement des espaces extérieurs. Donc, comme ça a été dit en introduction, souvent, c'est conditionné par des usages. Donc, il y a trois grandes catégories. On va dire, il y a tout ce qui sert à la déserte automobile, au stationnement. Il y a ce qui sert en général aux espaces piétons, de déplacement doux. Et après, donc là, je spécifie parce qu'on est dans le cadre aussi d'une réflexion sur les cours d'école. Quand on parle de cours d'école, on parle aussi d'espaces de jeu. Voilà. Et suivant ces usages, les enjeux ne sont évidemment pas les mêmes. Et là, sur la droite un peu de cette slide que j'ai indiqué, c'est des types de revêtements ou de matériaux qui sont en général associés à ces usages. Et en face de ces usages, on a des problématiques humaines. Donc, la question de générer des espaces confortables, des espaces propices au ressourcement. Des problématiques plus environnementales qui sont liées au changement climatique et à la pression sur les ressources, etc. Et des questions plutôt financières et de gestion qui sont de réaliser, aménager des espaces pérennes qui vont s'adapter à des contraintes qui peuvent évoluer dans le temps et qui vont permettre de générer des usages plus ou moins flexibles. Si on peut passer à la suite, si on fait un petit focus plutôt sur les revêtements, les critères de choix, au-delà des aspects architecturaux et paysagers, ils sont assez multiples. Donc, il y a les questions de praticabilité et d'accessibilité pour tous et toutes. Et quand je dis tous et toutes, c'est vraiment en comprenant les agents d'entretien et de maintenance qui souvent sont équipés de matériaux, de camionnettes, etc. qui peuvent être lourds, qui peuvent être compliqués, qui ne peuvent pas aller partout. Il y a les questions de nettoiement. Est-ce que c'est mécanisé ou non ? Est-ce que ça fait appel à de l'eau ou pas ? Suivant les exigences de propreté également qu'on souhaite dans les espaces. Et ça, du coup, ça va avoir une forte influence aussi sur la pérennité des matériaux et des revêtements qu'on va mettre en œuvre. Outre cette pérennité-là, on s'intéresse aussi à la résistance des matériaux face aux alléas climatiques, leur solidité adaptée aux sollicitations actuelles et futures. Là, on en revient à la question des usages et les questions de réparabilité. Est-ce qu'on est sur des matériaux modulaires, repositionnables ou non ? Sans compter l'éco-bénéfice et les impacts environnementaux que nous, évidemment, dans notre approche, on essaie de valoriser. Donc, c'est des questions de chauffe urbaine, d'impact carbone, de perméabilité des sols, etc. On peut passer. Et du coup, ces enjeux techniques, ces enjeux environnementaux-là, il faut les mettre au regard de qu'est-ce qu'est un sol et comment il se constitue dans l'espace public, comment est-ce qu'on l'aménage. Il y a le sol support qui est plus ou moins fertile, plus ou moins riche en verre de terre, en nutriments, qui va plus ou moins être favorable au développement du végétal ou à un type de végétation. Et quand on met en place un revêtement, en fait, il y a tout un tas de couches qui se succèdent pour des questions de nivellement, de résistance, de confort d'usage, etc. Et du coup, les enjeux environnementaux, ils doivent se travailler en tenant compte de ces différentes couches pour permettre une circulation verticale de l'eau, des espèces, travailler quand on est sur la surface sur des questions d'albédo, d'inertie, etc. On peut passer. Et du coup, c'est pour ça aussi, par rapport à cet enjeu de travailler verticalement le sol au-delà de toutes ces couches, qu'on voit qu'avec le temps, il y a de plus en plus de sols naturels, en tout cas de possibilités de travailler des sols plus naturels dans les revêtements. Dans les sols qu'on dit naturels, il y a différentes catégories. Il y a les sols qui sont non liés, donc c'est plutôt des sols qui vont laisser passer à la fois l'eau et à la fois la possibilité d'un accès à la pleine terre et de développement d'un végétal plus ou moins diffus. Donc, c'est tout ce qui est mulch, sable, gravier végétal, bois, etc. Il y a les matériaux, on va dire, qui sont liés. Donc, c'est en général qui introduisent un liant, de type stabilisé, béton poreux, etc. En général, ces matériaux, ils sont poreux, mais ils ne sont pas ouverts. En tout cas, ils ne laissent pas forcément passer le végétal. Et après, il y a tout ce qui est matériaux modulaires. Donc, c'est le travail sur de la pierre naturelle, du pavé en gazonné, etc. Et qui, pour le coup, ça, c'est sur des impacts un peu de carbone, ils peuvent être issus du réemploi. On peut passer. Pour ce qui est des végétaux, évidemment, je pense que ça a été dit dans tous les autres webinaires. C'est un impact, en tout cas, des bénéfices environnementaux qui sont hyper importants en termes d'eau pluviale, de biodiversité, de production de fraîcheurs, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les freins, en tout cas, au développement du végétal et de plus de nature dans les écoles et dans les espaces extérieurs, de manière générale, c'est souvent associé à la question des coûts et à la question de la gestion. Et du coup, ça, c'est des contraintes et des sujets qu'il faut anticiper en amont dans les conceptions, en prenant en compte la question de permettre le développement de la biodiversité dans ce végétal, avec le travail sur l'entretien zéro pitot, etc. Les contraintes d'arrosage, les contraintes d'infrastructure et de porosité entre les différents milieux et les questions parfois de sécurité, du type allergène, etc. On peut passer. C'est pour ça que nous, en fait, dans nos travaux, on essaie vraiment d'introduire de plus en plus cette notion de coût global, parce qu'en fait, on se rend compte que le retour sur investissement permis par le végétal, permis par des revêtements plus naturels, c'est-à-dire, en fait, l'investissement qu'on va mettre dans les projets à T0, il va nous être rendu en termes de bénéfices environnementaux, en termes de qualité d'usage à TN, et en fait, ce retour sur investissement, il n'est pas souvent pris en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie un peu d'introduire, nous, dans nos approches et qu'on considère comme étant le coût global de l'aménagement des espaces extérieurs. On peut passer. Du coup, là, c'est juste un petit schéma qui résume ce qu'on appelle le coût global, en fait, ce qui est en général régenté par les normes, ça prend en compte les coûts directs à l'investissement, les coûts indirects liés à l'entretien, à la maintenance, la fin de vie, les revêtements ou du végétal mis en œuvre. Et nous, on essaie, en fait, d'introduire dans ces critères les autres coûts. Donc, c'est tous les co-bénéfices dont j'ai déjà parlé. Et puis, c'est aussi les coûts évités liés à la santé, liés à la limitation des engorgements dans les réseaux d'eau pluviale, liés aux économies d'énergie, aux impacts sur le changement climatique, etc. On peut passer. Petite illustration, du coup, sur un projet de recherche dans lequel on travaille, on essaie de pousser un peu plus loin ces questions-là. Donc, c'est un projet qui s'appelle Récré. Donc, c'est Renaturation des espaces, des cours vers la résidence écologique. Donc, c'est un projet qui s'intègre dans la continuité de la démarche des coroasis. Et on travaille spécifiquement sur l'introduction du végétal dans ces cours et comment elle peut contribuer vraiment à l'amélioration du confort, de la qualité d'usage des cours sans en entraver la gestion et l'exploitation. Donc, on travaille sur 10 cours d'école parisienne et c'est un projet de recherche sur lequel on travaille depuis 2019. Donc, on arrive à la fin de ce projet. On peut passer à la slide d'après. Alors, on a travaillé sur une identification du potentiel écologique de ces cours en fonction du milieu et de l'écosystème, enfin, des continuités végétales dans lesquelles elles se trouvaient à l'échelle de la ville de Paris. On a travaillé sur des scénarios d'aménagement et d'introduction du végétal dans ces cours. Et l'idée de ce projet, c'est de formaliser un outil d'aide à la décision et d'aide à la conception qui, justement, permet de valoriser l'introduction du végétal. Et donc, on a ressorti plusieurs indicateurs qu'on développe dans cet outil. Il y a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Ce qui est intéressant, là, peut-être de mettre en valeur, c'est que cette question, justement, du coût d'entretien. En fait, l'idée, c'est que ces indicateurs, ils se manifestent à T0, T1, T2, TN, parce que ça permet, justement, d'avoir cette approche dans le temps. Et on essaie de réfléchir à comment le coût d'entretien peut être modulé et pondéré par, justement, le potentiel pédagogique et socio-cognitif que va permettre l'introduction du végétal. Et ça, en fait, on s'est rendu compte en ayant des entretiens avec des usagers des cours, avec des personnes en charge de faire de l'animation dans les cours, avec aussi des gestionnaires de ces espaces-là, que, en fait, c'est vraiment conditionné par un changement des pratiques liées à l'introduction du végétal. Donc, quand je parle de changement des pratiques, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut passer à la slide suivante. C'est vraiment, et c'est là où on parle de vraiment socio-pédagogie et de socio-écologie et d'impact socio-cognitif. Et, en fait, utiliser vraiment, déjà, les espaces végétalisés comme des facteurs de bien-être, des espaces de sociabilisation. Ça permet de participer à une meilleure répartition des enfants dans les temps de récréation. Il y a aussi l'idée d'accepter que, en fait, la cour est un outil de cadre pédagogique qui permet vraiment d'avoir une observation de la nature dans son milieu en tant que telle et de comprendre aussi des fonctionnements biologiques qui sont habituellement enseignés en classe, hors sol, entre guillemets. Ça nécessite d'avoir présents d'animateurs qui prennent en charge l'entretien de ces espaces-là. Et ça introduit aussi la question de vraiment jouabilité de ces espaces. En fait, actuellement, quand il y a de la nature dans les cours d'école, on se rend compte que l'accès à la nature, il est très restreint et il est vraiment sous contrôle. Et, en fait, ça nécessite de repenser l'entretien de ces espaces dans le sens où il faut accepter et que les enfants puissent se l'approprier, voire le détériorer, transformer la plasticité de ces espaces par le ramassage, par la cueillette, par la collecte, etc. Et du coup, ça nécessite de vraiment prendre en compte le fait que l'entretien ne va pas être le même vu qu'on accepte une certaine dégradation de ces espaces par rapport à l'appropriation des enfants dans ces espaces végétalisés. On peut passer, peut-être un peu en conclusion et pour résumer ce que je viens d'expliquer. Les premiers enseignements de ce projet et les perspectives, et je pense que ça va être très largement illustré par le reste des intervenants, c'est vraiment la question de créer une culture commune entre les acteurs de l'entretien, de la maintenance et les acteurs de l'aménagement au sein des collectivités, sur toutes ces questions de pérennité des espaces, entretien, gestion, de vraiment faire apparaître aussi le lien entre les échelles d'intervention et l'impact que ça va avoir sur des écosystèmes plus larges. On n'est pas seulement sur la cour, mais vraiment tout ce que ça va créer comme connectivité avec les espaces environnants. Et après, il y a la question de vraiment, quand on parle de culture commune, c'est l'implication et la sensibilisation de tous les acteurs. Donc, c'est les élus, évidemment, parce que c'est aussi un outil qui sert de vitrine. En fait, c'est aussi des choses anticipées dans le budget alloué aux espaces extérieurs. Il y a la sensibilisation des concepteurs, évidemment, mais il y a surtout l'implication des usagers. Quand on parle des usagers, c'est aussi des enfants. C'est accepter aussi leur implication et leur potentielle dégradation de l'espace. Voilà. C'est un peu rapide, mais vous pourrez relire les supports puisqu'ils seront à disposition. Oui, je ne sais pas si on voit les messages que j'écris en même temps, mais voilà, c'est ce que je disais. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de contenu, mais effectivement, vous pourrez regarder ça tranquillement chez vous quand on mettra le PowerPoint en ligne d'ici quelques jours. et réécouter Sophie également. Du coup, vous avez terminé, Sophie ? Oui. Alors, moi, ce que je voulais proposer, en fait, c'est que je me dis que vos interventions sont tellement complémentaires à tous les trois qu'on va peut-être garder les questions pour la fin et comme ça, vous pourrez répondre à plusieurs. Ça me paraît peut-être plus cohérent et du coup, je vous les propose. Moi, je note les questions au fur et à mesure et donc, je voulais proposer à Guilhem de prendre la suite merci Sophie, du coup, pour cette présentation bien introductive. Guilhem, je vous laisse prendre la parole et puis vous me faites signe quand je dois passer aux diapos suivantes. Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je représente la société Sport Environnement en tant que paysagiste. on a eu quelques marchés de travaux concernant la désimperméabilisation de cours d'école, de collège et d'espace piéton et d'espace de stationnement. Et donc, l'idée, alors moi, je vais être dans le concret, c'est assez simple, mais malgré tout, on n'a pas de chantier type. À chaque fois, on doit s'adapter aux situations et l'idée, c'est qu'on a essayé de mettre en place, nous, en tant qu'entreprise de travaux, un protocole d'approche pour pouvoir réaliser les travaux dans les règles de l'art, dirons-nous, et s'adapter aux matériaux. Nous avons souvent les mêmes matériaux, c'est-à-dire de l'enrobé à chaud qui avait été posé autrefois, qui est un matériau quand même imperméable, mais qui a une certaine souplesse qui se déforme, d'ailleurs, on le voit au pied des arbres, des quelques arbres qui restent encore dans les cours d'école, de quelques bétons et ensuite de toutes les infrastructures d'assainissement et des eaux pluviales. Donc, l'idée, là, je vais vous donner à peu près quelques huit points, dirons-nous, d'approche sur les phases travaux dans le cadre de désimperméabilisation de cours ou d'espace piéton. L'idée, dans un premier temps, on va identifier le type de matériaux sur site et l'idée, c'est de pouvoir les revaloriser dans le sens où si vous avez des enrobés à chaud ou de type de béton ou même des matériaux de voirie en béton, au concassage, on pourrait utiliser ce type de matériaux pour pouvoir drainer. Si vous n'incorporerez pas de liant, dirons-nous, hydraulique ou de résine, ces matériaux peuvent être utilisés en fond de forme pour faire des fonds de forme avant de mettre le matériau drainant. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un circuit court, d'être vraiment dans une démarche environnementale, de pouvoir réemployer les matériaux qui sont sur site que l'on va concasser. Alors, la problématique dans les désimperméabilisations, c'est que nous sommes souvent en centre-ville, les accès sont compliqués, les machines de démolition et de terrassement, l'acheminement restent assez complexes et concasser des matériaux sur place. On a le bruit, on a la poussière, etc. Ce sont des critères à prendre en compte lors des phases travaux, même en études préalables. Et effectivement, on essaie de s'adapter. Chaque situation est vraiment problématique pour l'acheminement du matériel et des phases travaux. Donc, deuxième point, on va être ensuite, une fois que nous avons identifié et ôté ces couches perméables, on se retrouve sur le fond de forme. Le fond de forme, on va essayer de pouvoir le réutiliser, connaître sa perméabilité, sa chance que l'on va mettre après comme type de support drainant et surtout l'accessibilité. Est-ce qu'on va être sur du piéton ? Est-ce qu'une cour d'école va aussi permettre de l'accès à des véhicules de secours ? Donc là, on aura des fonds de forme à retravailler pour la portance des sols et pour l'accessibilité aux véhicules lourds. Ensuite, en troisième point, nous allons reconnaître les réseaux qui sont sur place ou pas. Souvent, nous avons même des réseaux aux anciens dans les anciennes écoles, les vieilles écoles, les cours d'école. On retrouve souvent les vieux réseaux d'assainissement et de pluviales qui ont été abandonnés. D'autres réseaux ont été mis en superposition, parfois en parallèle. Effectivement, ce sont des critères à prendre en compte quand vous allez déposer des matériaux drainants comme des chambres de tirage électrique, par exemple. On ne peut pas se permettre d'infiltrer, même si les réseaux sont impermeables, proches de chambres de tirage. Par exemple, tout ce qui est réseau sec électrique. On va essayer d'adapter nos matériaux sur ce type de situation en sol et en sous-sol. L'idée, c'est également de voir un peu la compatibilité que l'on a avec le support, le fond de forme et la couche de revêtement qu'on va proposer. Enfin, nous avons également le type de végétaux. C'est-à-dire que selon le type de végétaux que vous allez vouloir mettre en place, une strate basse, arbustive, ou alors une strate haute avec des sujets remarquables, on va avoir déjà le profil même du végétal, sa structure et son architecture racinaire. Est-ce qu'on a une essence à pivot, un système racinaire à pivot, donc il faudra de la profondeur dans le sol. Est-ce qu'au contraire on aura une architecture traçante ? Dans ce cas-là, on va devoir se dégager au plus loin du collet de l'arbre, c'est-à-dire que dans la logique, il faudrait que notre matériau drainant arrive à l'aplomb de la première branche les plus basses. Donc effectivement, qu'on laisse assez d'espace à l'arbre pour pouvoir respirer, c'est-à-dire qu'on est le sol naturel. Et ensuite, dans cette surface-là qui est primordiale pour le développement d'un sujet, par exemple, remarquable, on puisse commencer à poser le matériau drainant. Et effectivement, en plus de ça, l'infiltration de l'eau permet au végétal de se développer dans la périphérie de son système racinaire. Nous avons également le type de matériau ensuite pour définir, ce que l'on souhaite mettre. D'accord ? Donc on a plusieurs... Nous avons plusieurs types de matériaux. Je vous donnerai une petite liste qui vient d'être exhaustive. Enfin, nous avons l'utilisation de cette cour d'école ou de cet espace piéton, effectivement. Selon ce qu'on... Par exemple, pour les écoles, pardon, c'est le type d'âge. Effectivement, selon si c'est une école, une crèche, un collège ou un lycée, on aura des matériaux qui seront accessibles ou pas, qui seront acceptés par les commissions de sécurité. Nous, c'est ce qui nous pose un peu un problème sur les sols fluents, par exemple, ou les espaces gravillonnés. Selon la classe d'âge, nous, entreprise exécutante, on est souvent appelé à reprendre certains types de matériaux. On a quelques exemples. Par exemple, c'est un sol fluent. On a à peu près 30 à 40 cm d'épaisseur. Ça, ce sont les règles qu'on nous a demandé d'avoir ce type d'épaisseur-là pour les hauteurs de chute, les HIC, par exemple. Là, on est sur une aire de jeu aux eaux de Montpellier. Alors, nous avons conçu et réalisé avec des banquettes en béton. On a essayé de limiter l'impact de l'aménagement. On est vraiment dans un espace boisé. Une partie est en EBC. On a essayé justement de pouvoir juste déposer comme si on avait pu déposer ces espaces de jeu. On a essayé de limiter et d'accorder les matériaux drainants avec le contexte environnemental et paysager. Excusez-moi, Niels, on peut peut-être passer à la... S'il vous plaît. Voilà un exemple de cours. Dans la démarche, ce que je trouvais, j'ai essayé d'introduire dans ma démarche au départ, c'est effectivement on se retrouve dans une cour de collège qui n'est pas si ancienne que ça, mais qui est en enrobé. On voit très bien sur la photo de gauche en haut le réseau pluvial avec les caniveaux, le type CCA en béton, avec les grilles à valoir. Et vous avez tout un réseau d'évacuation des eaux de pluie qui est là. Vous avez une très grande surface de ruissellement. D'ailleurs, on voit l'échelle de la pelle mécanique, par exemple, de la voiture. Donc, l'idée, nous avons découpé les enrobés, ces enrobés à chaud que nous avons concassés ensuite pour retrouver le terrain naturel pour pouvoir purger. Ensuite, nous avons construit à droite les banquettes. Ce sont des assises en béton pour que les élèves puissent s'asseoir. Nous avons retrouvé le terrain naturel qu'on voit au centre des modules. Et enfin, nous avons apporté la terre végétale. Ensuite, on avait les arrondis. Bon, ça, c'est une démarche plutôt architecturale, disons-nous. c'est de l'acier qui est du coffrage perdu, disons-nous, en acier pour pouvoir renforcer les enrobés des éléments, rempli de terre végétale. Et ensuite, nous avons pu planter, je crois que c'était la photo suivante, l'idée. Voilà, vous avez la phase de plantation à gauche. Donc, ce sont, pareil, c'est une petite remarque. Essayez de planter pendant les périodes de repos végétatif. Dans les règles de l'art, un végétal se plante pendant son repos végétatif. en hiver, dirons-nous, à l'état quasiment des feuillets, on le voit, pour les feuillus. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des modes grillagés, paillés. Donc là, c'est pareil, c'est issu de pépinières où la production est de pleine terre. Nous ne sommes pas du tout dans de la production intensive en conteneurs hors sol avec tout ce qu'il faut comme éléments chimiques, azote, phosphore et potasse pour essayer de pousser les plantes, pousser dans un pot. ce sont des plantes élevées en pleine terre, cerner chaque année et ensuite arracher dans les règles de l'art. On a essayé de pousser la démarche à fond. Une fois, c'est à peine deux ans, trois ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros. Donc, on a les assises, vous voyez, végétalisées avec une petite strata abusive. on voit les euphorbes derrière, les cinénaires maritimes et effectivement, le retour d'expérience là-dessus, c'est que les élèves n'ont rien dégradé. Nous sommes dans un collège à 7. Les élèves seraient moins bruyants, la cour serait moins bruyante. C'est ce que nous avons eu, les retours des gens qui habitent un peu autour. En fait, le végétal apèse, mais je crois que je n'apprends rien à personne. Effectivement, je crois que ce soit enfant comme adulte, la présence de végétaux, c'est assez positif quand même dans l'ensemble. Et pour, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres, Agnès, je ne sais plus. Oui, voilà. Alors là, c'est un autre collège, c'est à Gignac. Là, c'est du béton poreux. Nous n'avions que de l'enrobé. L'idée, c'était de libérer, alors nous avons des mycocouliers, quelques tilleuls. La problématique, alors on nous a demandé de poser un peu le gazon synthétique, comme vous pouvez le voir, pour protéger le pied des arbres. Moi, je suis contre dans le sens où il y a un échauffement du pied de l'arbre et du collé et de la surface d'infiltration. Donc moi, je suis vraiment pour laisser le pied de l'arbre et donc on voit bien que nous sommes bien à l'aplomb des branches les plus basses. Laisser cet espace libre. Alors pour les plus petits, peut-être, couper l'accès aux enfants de bas âge pour ne pas ramasser de la terre, des cailloux, les mettre à la bouche, etc. Donc comportement, par contre, voilà, au plus grand, le laisser libre et effectivement, de pouvoir circler autour. Le synthétique n'est pas forcément une très bonne idée. Vous avez des échauffements quand même importants. Et enfin, vous voyez ce béton pourreux sur lequel on puisse peindre. Donc nous avons un jeu d'échecs. Vous pouvez faire des autres choses en matière de peinture, des sols sportifs, des marquages au sol. On a une très grande surface et effectivement, la couverture végétale va disposer de toute cette surface d'infiltration d'eau. sachant que nous n'avons pas de pluie toute l'année, mais nous avons les périodes de sauvnol où on a une très grosse quantité d'eau qui arrive. Donc une partie s'infiltre bien et généralement, les bétons pourreux comme les autres matériaux pourreux, lors de très grosses pluies ou d'au moins, il y a une saturation qui est faite parce qu'il faut se dire que les épaisseurs de couches finales de matériaux drainants, on va aussi entre 8 et 10 cm maximum. Après, pour les voiries lourdes, c'est le corps de chaussée qui va faire la portance et non pas le revêtement final. On est bien d'accord, on va travailler sur les fonds de forme, ce que je disais précédemment. Par contre, la couche finale sera entre 8 et 10 cm. Ça, c'est sur le collège de Gignac. Enfin, voilà une vue un peu en plein hiver de l'HICC, je crois, au début du printemps. Donc là, on a un arrosage manuel et ensuite, nous avons intégré un arrosage goutte-à-goutte. On a conservé les grilles, les avaloires quand même pour les excédents d'eau lors des périodes solvenols et cette phase-là a été ensuite, nous avons ensuite démoli les enrobés pour pouvoir poser du béton pour eux et l'idée, c'est qu'effectivement, les végétaux qui vont se développer puissent profiter des eaux d'infiltration de la pluie en périphérie des banquettes paysagères. Enfin, pour la liste ah oui, pardon, la malle pédagogique. Donc ça, c'est sur le même collège. Nous avons récupéré des blocs, nous avons mis une membrane en matériaux recyclés, en EPDM recyclés. Je ne vous cache pas que pour l'info, je crois qu'on est à 9 euros du mètre carré. Donc, c'est quand même extraordinaire. On peut la dessiner sur mesure et souvent, on la pose sur un lit de gravier roulé qui est issu de rivières. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu le point noir, disons-nous. Et ensuite, nous avons la zone étanche avec un circuit d'eau en circuit fermé. On voit très bien sur la droite le petit filet d'eau. On est en circuit fermé, nous avons mis quelques bambous avec un root bloc qui permet de plonger vers le sol et non pas d'aller en surface et de détériorer les membranes. Et l'idée, c'était d'avoir une approche également pédagogique du milieu aquatique et effectivement de la larve ou du moustique. Mais normalement, si vous avez un équilibre qui va se faire sur la faune et la flore, la larve devrait disparaître parce que vous avez tout ce qui tourne autour les batraciens, les oiseaux, etc. Une chaîne peut se construire. C'était un peu le cas à la 7. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir aborder ces thématiques-là. D'ailleurs, je voulais remercier le directeur de l'établissement et le département qui nous ont permis aussi de pouvoir faire là. On était en conception, en réalisation. Après, on collabore avec des bureaux d'études, des agences paysages pour pouvoir faire d'autres projets. Mais c'était très intéressant d'avoir cet expérience-là, ce retour-là. Sachant que c'était un peu nouveau, novateur pour nous, une démarche que nous ne connaissons pas. Enfin, pour finir sur le type de matériaux que nous avons testés, nous avons les bétons poreux. Le bilan carbone n'est pas forcément très bon d'un béton, dirons-nous. Il commence quand même beaucoup d'énergie, en particulier pour les ciments, la cuisson des ciments. Nous avons les enrobés poreux. Alors là, les grandes multinationales que l'on connaît bien, les fabricants d'enrobés à chaud, dirons-nous, commencent, on appelle ça le fraisat, c'est-à-dire qu'on va fraiser la surface des enrobés existants, dirons-nous. On va pouvoir les concasser et ensuite les relier, mais avec une porosité bien plus importante. Et donc, on est en circuit fermé de pouvoir faire ce type d'enrobés poreux. Nous avons également des matériaux organiques avec liant. Nous avons essayé avec un liant végétal, des écorces, des lames, des éclats de bois également, issus de scierie pour essayer effectivement de faire des revêtements doux. C'est la pérennité, c'est l'aspect mécanique du matériau qui pose un peu problème, mais ça peut être intéressant. Il faut voir après le type d'utilisation et la fonction qu'on va donner à ce type de matériau. Les graves concassés, un granulométrie assez fine, alors nous avons pas mal de calcaire et je vous cache pas qu'une grave qui est mise en place, arrosée juste et cylindrée, on a une tenue. Il n'y a pas de liant, c'est vraiment c'est de la roche calcaire qui a été concassée donc de 0 à 20 mm. C'est un 0,20 qui est assez classique, une GNT, donc grave naturelle et je vous cache pas qu'on a des très bons résultats. Faut-il encore accepter qu'il y ait parfois de la poussière et qu'il se met des chaussures sur soie blanche et qu'on ait quelques cailloux qui se baladent. L'idée, c'est cette approche aussi peut-être du matériau en mouvement. Gilles Clément a fait le jardin en mouvement et là, il y a les matériaux en mouvement, ça serait bien de pouvoir aussi aborder et avoir cette idée de se dire que les matériaux bougent, vivent. Nous avons fait les terres pierres, c'est assez classique, mais les terres pierres, c'est assez sympa, c'est pas forcément très confortable au pas, mais on a quand même une tenue pour justement en périphérie des sujets, libérer le pied des sujets, les collets des arbres et en périphérie du terres pierres, reposer sur les terres pierres, effectivement, les matériaux drainants, les couches drainantes. On a une très bonne tenue, une très bonne portance puisqu'on arrive à faire couler des véhicules assez lourds. Et pour finir, les éléments préfabriqués et alvéoles, alors l'élément préfabriqué en béton, pareil, c'est issu de vieux béton concassé qu'on va remouler. Effectivement, vous avez des alvéoles, c'est un peu comme les plaques d'oeufs, mais avec des trous milieux. Effectivement, on poste ça sur des couches de grave, et on remplit ça de terre végétale et nous pouvons semer et on sème de la graminée. Effectivement, on a une portance, quelque chose d'assez solide pour du stationnement, léger, et on a quand même cette couche végétale de graminée qui n'est quand même pas désagréable et qui permet également une bonne infiltration de l'eau. Et enfin, les alvéoles, alors les alvéoles, pareil, on a maintenant des alvéoles des plaques alvéolaires, on appelle ça le nid d'abeilles, ils sont inspirés des alvéoles des sains d'abeilles, et on pose ça sur une grave qui a été compactée et on remplit ça de gravier, uniquement. Et c'est issu de polyéthylène recyclée, ce sont des plaques d'un mètre carré qu'on va poser au sol, qu'on va emboîter, une très bonne tenue mécanique par contre, pour ce qui est accès de véhicule. C'est assez léger à mettre en place, c'est très facile, ça se remplit de cailloux, de petits graviers concassés, du 0,6 jusqu'au 0,10, des choses un peu conséquentes. Et si vous voulez, on a une très bonne tenue et là, en matière de perméabilité, c'est pareil. Donc voilà, après, pour finir, le retour sur l'expérience, c'est qu'effectivement, chaque cas est un peu particulier, il faut vraiment bien se concerter avec le bureau d'études, la maîtrise d'œuvres et on fasse travaux, ajuster, parce qu'on a quand même des découvertes, surtout dans les cours d'école et collège. Tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est anticiper et puis essayer d'optimiser en tout cas les matériaux. Ça, c'est l'idée quand même de, et bien choisir le type de végétaux que l'on souhaite mettre. Voilà. Moi, je crois que j'ai peu... C'est de... Ok, merci. Merci Guillaume, c'était très concret tout ça. Effectivement, il y a déjà pas mal de questions, mais comme on disait, je les garde pour la fin. Juste une question à laquelle Marie-Caroline a répondu sur le coût global des espaces publics, en tout cas, le coût global des... Alors, dans la question portée sur les coûts d'investissement des différents matériaux perméables, et Marie-Caroline pense qu'il y a des éléments dans une étude qui n'a pas été envoyée du coup à tout le monde. Donc, je vais l'envoyer à tout le monde tout de suite dans le chat. Voilà. Vous avez normalement des informations dans ce document et peut-être que nos intervenants y répondront un peu plus tout à l'heure également. Je pense que je vais laisser la parole à Auriane du coup tout de suite, comme ça, on fera un temps de questions communs à la fin. Auriane, tu es là ? Oui, je suis là. Allez, super. On t'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Auriane Barobousse. Je suis chargée d'études nature en ville à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse. Tu peux d'ailleurs passer directement sur la diapo. Voilà. À savoir que l'AURAV accompagne les communes et les intercommunalités sur leurs documents d'urbanisme, sur leur stratégie territoriale et aussi sur certains projets urbains, comme en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme c'est le cas pour les cours d'écoles végétalisés. Donc, en Vaucluse, on a travaillé déjà avec la ville d'Avignon et plus récemment avec la ville de Monteux sur la transformation, la renaturation de cours d'école élémentaires et plus récemment également maternelles. Je peux passer à la diapo d'après. Alors, sans doute que les précédents webinaires en ont déjà parlé, mais simplement pour vous faire un retour d'expérience sur nos clés de réussite, donc avec, bien sûr, la concertation comme maître mot, avec, bien sûr, l'élève au cœur du processus de co-construction, puisque c'est le principal usager de la cour d'école. L'idée de pouvoir penser les espaces comme un microcosme, comme un écosystème où il va y avoir des interactions, des usages différents à différents moments de la journée et également comment implanter le végétal et la ressource en eau dans tout cet espace et d'impliquer tous les usagers de la cour, aussi bien les élèves que l'équipe enseignante, que les agents municipaux de restauration et d'entretien, que le périscolaire, bref, tous les acteurs, puisque grâce à ces échanges, ces réunions, on va pouvoir véritablement anticiper la vie future de la nouvelle cour d'école. On va pouvoir préciser les préférences sur les matériaux choisis en fonction de la technicité possible aussi et des contraintes de réseau. Guilhem, on a parlé juste avant et aussi sur les essences végétales. Alors, j'ai vu une petite remarque sur une plante invasive en Bretagne. Effectivement, les essences végétales, il faut vraiment qu'elles soient adaptées au contexte climatique et on ne peut pas s'interchanger forcément les essences comme ça d'une région à l'autre. Donc, effectivement, la connaissance du végétal est très importante et aussi anticiper sur les nettoyages des classes, accompagner le changement dans les pratiques de nettoyage des classes de l'école et aussi de l'entretien de la cour qui va pouvoir être anticipé avec l'enfant finalement qui va pouvoir être véritablement acteur de l'entretien de sa cour d'école comme si c'était un jardin qui l'entretient et pouvoir accompagner aussi le changement des pratiques dans le terme d'usage de la cour en faisant peut-être classe dehors, en faisant cantine dehors et en privilégiant le jeu libre des enfants. Une clé également indispensable, c'est la communication à l'intérieur et à l'extérieur de l'école notamment auprès des parents d'élèves et ce, dès le début du projet. Je peux passer un petit retour sur Avignon, on a créé différents supports avec un flyer de sensibilisation qu'on a déjà donné d'ailleurs aux parents d'élèves pour les prochaines cours d'école, la session 2023 et la création d'une vidéo pédagogique, on ne va pas la dérouler ici mais vous pouvez la consulter bien sûr, c'est comme un petit dessin animé qui explique les atouts d'une cour visibilisée et comment est-ce qu'on la vit et aussi les panneaux à l'entrée des écoles pour les cours qui sont en projet de façon à toucher le plus de parents possible. Je vais passer à la diapo d'après. Alors, pour avoir une représentation de cette cour d'école à venir, on a cette année créé des maquettes en partenariat avec une association locale qui s'appelle Les Petites Choses de façon à pouvoir vraiment reconnaître, s'approprier les différents espaces à venir en matérialisant selon le revêtement choisi. Tu peux dérouler au fur et à mesure. Par exemple, on a choisi pour l'école Simone Veil qui est en intramuros des espaces en copeaux de bois, des espaces enherbés. Ce n'était pas du gazon, c'est de la végétation en prairie fleurie et ensuite qui vivra sa vie au fur et à mesure des saisons et notamment assez sec en été. des matériaux en bois comme les rondins de bois pour faire classe dehors et puis au centre c'est de l'urbalite donc ce n'est pas du béton drainant ça se rapproche c'est entre le stabilisé et le béton drainant et en fait ça permet d'assurer une certaine portance à savoir que Simone Veil c'est une école qui accueille d'habitude le village off du festival d'Avignon donc il faut pouvoir assurer l'importance pour les engins de manutention qui font les tentes et les scènes de spectacle voilà et sur ma sillière qui est juste à côté tu peux aussi dérouler donc pareil on aura l'usage d'espaces en copeaux de bois les rondins de bois aussi des buts de terre enherbées donc là pour donner un petit peu de volume et puis les jeux qui sont en bois en robinier donc très résistants qui sont normés et puis l'usage là pour le coup du stabilisé parce qu'on n'avait pas forcément besoin de portance comme Anne-Simon Bay qui sera répartie un petit peu sur les ensembles où on veut quand même avoir des espaces qui ne sont pas enherbées ou en terre tout simple on peut passer à Diapo d'après voilà un exemple de avant après on va y arriver sur deux écoles donc en haut c'est chez Pleur et en bas c'est l'école de la Mondier donc qui ont bientôt un an et qui on voit bien voilà le revêtement stabilisé les espaces qui sont normalement enherbés voilà mais avec le peu de pluie qu'on a eu au printemps c'est relativement sec quand même cet été avec le rajout de jeunes arbres qui vont prendre petit à petit leur place et contrebalancer aussi la présence des grands platanes et puis aussi pour les espaces qui ont été maintenus en bitume donc comme l'espace sportif on a quand même ajouté de la résine colorée de façon à limiter l'échauffement du revêtement et donc voilà l'emmagasinement de la chaleur passe au revêtement et en bas du coup l'école de la Mondier là aussi avec pas mal de stabilisés des espaces enherbés secs et des structures de jeux en bois au niveau de la palette végétale donc là vous avez une palette végétale méditerranéenne qui tient par rapport à la sécheresse et à la chaleur ambiante donc des arbres des arbustes qui sont intéressants soit au niveau de leur feuillaison soit aussi par rapport à leur floraison comme l'herbe de Judée qui fleurit très très tôt dans l'année des essences fruitières aussi comme le pommier on a aussi mis un abricotier un shepherd des arbustes aussi qui sont très bien adaptés qui sont odorants donc ça c'est intéressant aussi pour développer le sens olfactif des enfants notamment s'il y a des enfants malvoyants ça peut être aussi un intérêt vraiment pour ces enfants là et puis tu peux passer à la diapode après aussi d'autres d'autres végétaux fruitiers comme par exemple des essences grimpantes comme la climatite le kiwi le rosier de banque c'est aussi des essences fruitières comme le framboisier le cassissier donc voilà tout ça c'est des végétaux qui sont pleinement adaptés à notre climat méditerranéen alors après la question et après une fois que c'est livré qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce qu'on fait on accompagne encore c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les équipes toutes seules on va les accompagner sur les années à venir puisque déjà c'est un projet qui est assez innovant en tout cas un peu plus et puis l'idée c'est de vraiment les accompagner de valoriser le projet donc avec une inauguration de préférence avec les élus et les équipes techniques de la ville parce que c'est beaucoup beaucoup de travail pourquoi pas faire la promotion de la cour auprès des autres écoles avec la visite des directeurs directrices d'école et des enseignants pour leur faire comprendre concrètement comment ça se traduit une couronaturée valoriser aussi le travail des enfants avec pourquoi pas une exposition alors nous on avait fait des frises avec des photomontages et les maquettes pourquoi pas les exposer en mairie et enfin assurer une certaine communication avec la presse et les réseaux sociaux tu peux passer à la diapos suivante accompagner le changement on en a parlé un petit peu au début de ce webinaire l'idée c'est vraiment de pouvoir initier des réunions d'échange avec les enseignants et aussi le personnel d'entretien de l'école pourrait expliquer comment on gère une cour d'école végétalisée et pour les cours pour la cour notamment celle de la mentie qu'on a vu elle peut beaucoup se stabiliser c'est vrai que les premières années il y a beaucoup de poussière donc c'est aussi pouvoir rassurer les équipes sur le fait que ça met un petit peu de poussière les premières années et qu'il faut remettre le curseur du nettoyage au bon endroit recueillir aussi le ressenti des élèves et des parents après les travaux ça permet vraiment de capitaliser et tu peux d'ailleurs enclencher voilà capitaliser les retours des bénéfices de ces cours d'école et aussi de comment les enfants vivent ces changements échanger avec les parents est-ce qu'il y a une amélioration ou des changements dans le quotidien des enfants après l'école chez eux est-ce qu'ils se sentent mieux est-ce qu'ils sont en meilleure santé etc sachant que pour recueillir ces ressentis c'est intéressant de le faire tout de suite après la rentrée donc à chaud une semaine après on a fait waouh et puis au printemps suivant là où la végétation va se réveiller et où les fleurs vont pouvoir colorer cette nouvelle cour pour accompagner ce changement c'est aussi important d'équiper les écoles avec du matériel pour pouvoir entretenir la cour avec des pelles des seaux des brouettes des râteaux à feuilles des gants de jardinage de façon à pouvoir responsabiliser les enfants sur l'entretien de ce jardin finalement et pouvoir limiter aussi l'apport de poussière et de terre avec pourquoi pas des tapis en fibre de coco des grilles métalliques et si possible mettre en place le changement chaussures chaussons ça c'est l'idéal pour entretenir aussi les végétaux importants notamment pour les potagers anticiper les points d'eau pour permettre l'arrosage pendant les temps scolaires ou périscolaires pour un petit témoignage d'une directrice d'école elle veut mettre en place des roulements des classes pour pouvoir entretenir la cour avec la remise en place des copeaux de bois puisque ça a tendance à transiter dans les espaces ramasser les papiers arroser les plantes les potagers etc tu peux passer à la dépose suivante acculturer sur le contact avec la nature on en parlait tout à l'heure la poussière du nettoyage tu peux d'ailleurs cliquer le contact avec la nature est vraiment bénéfique pour les enfants pas seulement pour le bien-être mental mais aussi pour leurs microbiotes donc la façon qu'ils ont de se prémunir des maladies en développant leur système immunitaire et puis ça diminue aussi au risque de schizophrénie les risques d'atopie d'allergie c'est pas moi qui le dis c'est un docteur mais voilà ça a été démontré que c'est vraiment important de dire que la terre ce n'est pas sale et en plus c'est bénéfique pour les enfants un petit exemple que j'ai repris du coup aussi du retour d'expérience de la cour ASIS à Paris c'est initier une charte d'utilisation de la cour d'école donc à destination des élèves et des adultes vraiment pour valoriser l'enfant en tant qu'individu avec une communication la plus pédagogique possible avec vraiment l'idée d'une éducation bienveillante c'est-à-dire qu'on évite la négation tu n'arracheras pas de ces fleurs mais plutôt dire tu peux observer les fleurs sans les cueillir et ce travail de charte finalement il est comme le travail de co-conception du projet c'est à mener avec les élèves et l'équipe pédagogique pour une meilleure appropriation des règles merci ok donc tu en as terminé Auriane merci du coup voilà c'était une présentation qui s'ouvrait un peu aussi sur l'importance d'anticiper la gestion et toujours de continuer à communiquer après une fois que les matériaux et les végétaux ont été mis en place parce que ça favorise aussi leur acceptabilité à long terme effectivement on a des retours d'expérience de cours d'école sur lesquels il y a eu zéro accompagnement et on va du coup considérer que le matériau n'est pas du tout adapté parce que les usagers vivent mal et des cours sur lesquels au contraire il y a eu un accompagnement une co-construction un accompagnement dans la gestion derrière et du coup le matériau fonctionne très très bien donc voilà effectivement c'est vraiment on le rappelle une part très importante du coup si vous le voulez bien on va passer aux questions j'invite les trois intervenants à répondre voilà donc il y a eu effectivement des questions sur effectivement le projet récré en premier lieu on me demandait s'il y avait des publications disponibles sur ce projet Sophie est-ce que tu peux nous répondre oui oui tout à fait alors en fait on est en train de vraiment on est dans la phase finale de l'étude et on a prévu en tout cas de faire des publications et des communications sur le projet plutôt d'ici la fin d'année 2022 d'accord ok ensuite il y avait une question de documentation aussi on l'a dit tout à l'heure sur les coûts d'investissement des matériaux mais donc là Marie-Caroline a donné un élément de réponse déjà avec un document je ne sais pas si vous avez d'autres documents éventuellement à partager parmi les trois non en ce qui nous concerne effectivement le lien qu'a indiqué Marie-Caroline c'est un outil justement sur lequel on avait travaillé pour l'adréalpaca et dans lequel du coup on a dans la boîte à outils en fait il y a vraiment des ratios et des coûts d'investissement par type de matériaux et de revêtement après cette boîte à outils elle a été constituée sur la base de retours d'expérience et d'entretien qui ont été faits sur la base de cinq ou six projets d'aménagement donc bon évidemment ça peut être aussi vu avec du recul et un aspect critique mais je pense aussi peut-être en fonction des régions les coûts peuvent différer ok merci alors ensuite je vais passer peut-être aux questions sur les matériaux il y a eu une question mais je pense que Guillaume tu y es un peu répondu entre temps quelqu'un qui demandait si vous aviez utilisé les uns les autres des dalles épaises en plastique recyclé alors je ne sais pas si on fait référence à des dalles en plastique alvéolée ou pas est-ce que ça vous parle je pense que tu en as parlé tout à l'heure Guillaume on n'entend pas non plus il faut remettre le micro ah voilà oui non je disais les structures alvéolaires sont souvent en polyéthylène recyclé donc ensuite des dalles le problème des matériaux des matériaux en polyéthylène la problématique c'est quand vous avez une grosse surface elle chauffe très vite surtout chez nous dans le milieu de la France à Avignon également on a des problèmes de température par contre en structure porteuse d'éléments minéraux oui ça c'est clair que c'est assez intéressant à utiliser il y a quand même la question aussi de comment ces matériaux se désagrègent dans le temps est-ce que ça génère des micro-plastiques qui partent après avec dans le sol voilà ça c'est une question qui reste un petit peu en suspens oui sûrement parce que vous avez une usure quand même des matériaux selon si l'accès piéton routier vous avez quand même une dégradation du matériau ça c'est clair les micro-plastiques vous en aurez ça c'est évident bon après on essaie de limiter effectivement les impacts mais il faut accepter aussi voilà c'est le problème des matériaux qui ont une vie quand même limitée selon les usages effectivement à fonction du lieu ok il y avait une question sur le broyat mais ça a été évoqué ensuite aussi notamment par Auriane aussi le broyat je pense que ça a fait référence au BRF donc à ce qui est le mulch ce qui est a priori très apprécié dans les cours d'Avignon c'est ça oui absolument aussi bien par les enfants que par les adultes pour la petite histoire quand on a fait visiter la cour d'école aux enseignants de la cour de Massillard ça a été leur endroit préféré ça a été au moment où ils ont marché sur les copeaux de bois c'est une sensation en fait de presse de légèreté quand on marche dessus et les enfants ils aiment beaucoup aussi ok donc de très bons retours pour peu qu'on ait un accompagnement parce que s'il n'y a pas d'accompagnement et qu'on livre une cour en copeaux comme ça il est possible que les enfants fassent n'importe quoi avec etc donc voilà toujours cette notion de bien sensibiliser avant et expliquer comment on doit utiliser ce matériau oui oui c'est simplement leur expliquer que c'est une chance d'avoir une cour comme celle-là et que les matériaux utilisés comme les copeaux de bois c'est déjà c'est biodégradable et en plus si on les enlève ils ne repoussent pas tout seuls donc l'idée c'est de les responsabiliser sur le fait de maintenir leur cour d'école autant que possible en l'état ou en bon état et de leur faire comprendre que c'est eux qui sont acteurs de leurs cours ok alors il y avait aussi alors c'est vrai qu'en région méditerranéenne on est un peu moins enfin en tout cas pour tout en méditerranée on est un peu moins impacté par ça mais dans la région provençale côte d'azur quand même la question de la neige est-ce que vous avez des retours justement sur la question du déneigement sur des secteurs où justement on renaturerait des cours et il y aurait de la neige non l'eau va s'infiltrer à la fonte on aura une mode d'infiltration de la fonte de la neige mais non après ce que disait la pléorienne c'est dans l'entretien effectivement ce sont des matériaux donc en mouvement disons nous sont stabilisés ce genre de choses on a une pratique quand même dans l'entretien il faut vraiment avoir une bonne gestion une bonne approche et une bonne information en amont sur la pérennité des matériaux voilà on peut très vite les dégrader puis en plus de ça vous avez la couverture végétale les feuilles les fruits les fleurs le piétinement voilà donc effectivement ce sont des critères vraiment à prendre en compte et avoir un bon plan de gestion un bon travail en amont pour appréhender voilà ok alors ensuite j'enchaîne un peu plus sur la question de la végétalisation de l'eau donc il y avait des remarques effectivement sur les espèces alors le forbe c'est vrai que c'est une espèce avec son latex qui peut être assez irritante est-ce que ça n'a pas posé de problème du coup dans le collège de mettre en place ce fait-là je ne vous cache pas que si vous avez des paysagistes ou des directeurs d'école ou de la maîtrise d'oeuvre ou de la maîtrise d'ouvrage qui ont des compétences en botanique je peux vous dire qu'on enlève la plupart de la palette végétale que ce soit le laurier rose le fruit toxique le forbe tout à fait le yucca n'est-ce pas que l'on retrouve souvent les pines terribles les gilets d'itchia tout ce qui est fait les agrumes n'en parlons même pas donc si si bien sûr la question se pose mais je crois que c'est ce que disaient très bien Auriane et Sophie tout à l'heure c'est appréhender le végétal c'est-à-dire qu'effectivement on regarde un végétal on ne le coupe pas on ne le touche pas on ne le cueille pas on peut regarder la fleur le fruit mais voilà il faut qu'il y ait une approche aussi pédagogique du végétal et effectivement tout n'est pas bon dans une plante mais oui le problème se pose ok et donc pareil effectivement des remarques sur des espèces qui peuvent être invasives dans certaines régions évidemment il faut la éviter absolument parce que sinon en termes de gain pour la biodiversité on est quand même moins bon si on introduit des espèces envahissantes ça c'est certain il y avait une question Guillaume sur les massifs en fait les bancs qui ont été créés avec des massifs au Val pourquoi avoir fait le choix finalement de les faire de manière surélevée est-ce qu'il n'aurait pas été possible de les faire en creux avec des bancs qui laissaient passer l'eau pour que l'eau finalement ruisselle directement vers ces massifs on l'idée déjà c'était de la banquette dans la règle architecturale une hauteur d'assise on est entre 43 et 45 cm ça c'est la première chose ensuite on a la poussée quand même de la terre et puis en creux non parce que je voulais qu'on ait ce petit relief quand même et puis c'est un peu c'est une espèce de nano paysage parce que quand vous avez commencé à avoir des graminées qui vont se déposer effectivement on a la vue on a la vue sûre et puis l'enfant le collégien nous peut toucher c'est à dire qu'il pose la main derrière on a mis juste ce rond de lait de bois qui permet de bloquer un peu l'assise d'ailleurs pour entre parenthèses ce sont des piquets des tuteurs recyclés voilà que l'on a posé et l'idée c'était que l'enfant puisse toucher la terre effectivement pourquoi pas désherber si on a envie des quelques massifs mais voilà qu'on a aidé et ensuite enfin pour les infiltrations d'eau on a des petites barbacanes qui ont été posées à la base de la périphérie en béton donc on a de l'eau qui puisse circuler puis après la porosité aussi de la périphérie de la banquette oui parce que c'est vrai que vous avez mis en place du coup un béton pour eux c'est ça ? oui tout à fait je n'étais pas pour mais la maîtrise d'ouvrage je souhaitais vraiment ce matériel et enfin une dernière question les mars ça me suscite toujours des questions est-ce qu'il y a une réglementation en matière de mars est-ce qu'il y a des moustiques est-ce que ça pose des problèmes ces mars est-ce qu'elle était je ne sais plus si vous l'avez dit est-ce qu'elle était fermée cette mars ou est-ce qu'elle était en libre accès pour les enfants ? non mais tout à fait donc elle a été fermée avec une guenivelle on a souhaité mettre de guenivelle sur 1m20 peut-être vous allez me corriger en réglementation on a mis 120 de garde-corps avec un portillon une serrure qui s'ouvre par l'intérieur donc on ne peut pas effectivement ouvrir oui oui non elle était fermée puis bien sûr qu'il y a des moustiques il y a des insectes il y a des guêpes des abeilles tout ce qu'on aime quoi tout ce qui fait la faune la flore elle a cette diversité là mais tout à fait oui nous avons tout ça et c'est l'appréhension du végétal et de l'animal c'est tout ce qu'il faut voilà donc est-ce que quelqu'un veut réagir d'autre sur les mars effectivement par rapport à cette notion de moustique je sais qu'on a Nicolas Vépierre qui est par là normalement aussi ah non je crois qu'il n'est plus là je pense que c'est important qu'elle soit enfin je pense que l'implantation de la mare elle est assez importante dans ce cas-là être dans un endroit qui soit quand même frais où il n'y a pas voilà un échauffement de l'eau en surface qui va en plus attirer davantage de moustiques faire en sorte peut-être que ça s'intègre aussi dans une trame végétale un peu plus importante et qui du coup va favoriser les chauves-souris etc. quand toutes les choses qui font que la nature elle se régule régule par elle-même ok effectivement l'importance d'avoir un écosystème qui s'équilibre tout seul qui n'est pas une espèce qui devienne un peu surabondante et qui n'a pas des soucis du coup ok bon écoutez je pense qu'on a on a fait le tour de toutes les questions il y avait aussi des questions sur les financements ça effectivement ça dépend un petit peu parce que je sais que dans la région Provencelle-Côte d'Azur on a différents financements possibles ne serait-ce que par l'agence de l'eau ou par certains départements la région qui aussi peut proposer quelques aides donc ça ça dépend vraiment de votre contexte local il y avait la question des aides européennes voilà Marie-Caroline peut-être que tu veux intervenir ouais parce que sur les aides européennes voilà si c'est pour solliciter l'Europe sur une cour d'école clairement je vous dis n'y allez pas c'est trop compliqué globalement le ticket d'entrée pour des projets européens on peut fédérer il faut demander minimum 300 000-500 000 euros d'éducation européenne pour que ça devienne rentable parce que ce sont des projets qui sont quand même complexes d'un point de vue administratif contrôle donc globalement après vous pouvez à l'échelle peut-être d'une intercommunalité déposer des produits type life voilà il faut une participation et globalement c'est des projets qui n'ont pas beaucoup d'investissement plutôt finalement la recherche de l'expérimentation mais pas des travaux en tant que tel voilà c'est vrai que peut-être plutôt citer des financements nationaux ça sera plus facile Marie-Caroline les programmes life ne financent pas des travaux ça dépend peut-être du type de programme life oui mais en fait ils sont ils sont ils vont pas financer que des travaux donc sur des cours ils vont financer aussi des boîtes à outil de la démonstrativité du retour d'expérience du partage de la mobilisation visiblement la personne parle de voilà effectivement peut-être pour déployer ça à l'échelle d'un département donc peut-être qu'à cette échelle-là ça peut avoir une pertinence oui mais dans ce cas-là je pense qu'il faut il faut voir avec avec votre point contact national et si vous êtes dans un département c'est les régions qui sont autour d'éducation il faut prendre contact avec le service Europe de la région pour qu'ils puissent expliquer selon votre côté quels seraient les financements européens les plus adaptés parce que dans la nouvelle programmation fédère il y a un ouest 4 sur les biodiversité renaturation mais selon les régions il y a eu aussi des on ne t'entend pas très bien Marie-Caroline je crois que problème de son ouais de toute façon il va falloir conclure quand même je pense allez voir votre votre autorité de gestion qui est la région pour ce sujet là merci beaucoup pour cette réponse je pense que la personne a du coup bien saisi tout ça du coup nous voilà je vous ai affiché les noms des structures et des personnes qui ont qui ont oeuvré à la collectivement à l'organisation de ce cycle de webinaire on espère que ce n'est pas la fin c'est c'est le début d'une histoire en tout cas on tenez à vous remercier tous pour votre participation nombreuse vos nombreuses questions aussi tout au long de ce cycle et encore une fois ça démontre l'intérêt vraiment grandissant sur ce sujet qui paraît simple au premier abord sur les cours d'école mais qui finalement est assez complexe quand il s'agit d'essayer de recréer le parcours de l'eau de redonner de la place au végétal tout en tenant compte effectivement des contraintes et des différents besoins voilà donc je laisse la parole à Agathe très rapidement qui va dire aussi son petit mot de conclusion oui juste pour dire que le climat des dernières années et un aperçu des dernières semaines pardon et un aperçu de ce que sera la surchauffe urbaine dans nos villes dans les prochaines années si nous mettons pas en place rapidement des solutions d'adaptation au changement climatique pour faire de la ville un endroit confortable pour tous les petits les grands les hommes et les non-humains les végétaux et les animaux François un petit mot ah on a perdu François Solène vas-y à toi bah écoutez je vais rajouter que la mise en oeuvre comme on a vu pendant ces webinaires la mise en oeuvre des politiques d'adaptation elle ne peut se faire sans embarquer l'ensemble des parties prenantes les élus les techniciens les citoyens et si l'un de ces acteurs manque les objectifs ne seront probablement pas correctement atteints il est aussi nécessaire d'articuler toutes les échelles de la planification de la cour à la rue de la rue au quartier du quartier à la ville et aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie de démontrer la faisabilité de tenir la contrainte de temps et d'argent donc c'est une équation qui est difficile mais qui est loin d'être impossible François tu es là je te laisse dire un petit mot oui un petit mot oui de l'agence de l'eau donc il a été question de transformer nos villes pour les rendre plus résilientes au changement climatique ça c'est une entreprise de longue haleine je voudrais dire que tout projet est pertinent quelle que soit son échelle et quelle que soit la surface qui est prise en compte un trottoir une place publique un parking ou une école nos projets de renaturation et de désimperméabilisation des cours d'école sont démonstrateurs de ce qui peut être fait à une échelle plus grande Sophie Blanc a parlé que ces projets pouvaient être des vitrines de la stratégie municipale ils sont en tout cas porteurs de sens dans les publics visés ils sont aussi initiateurs d'une nouvelle culture de l'eau qu'il est indispensable de s'approprier et de diffuser pour nos générations futures Merci François et Marie-Caroline je te laisse le mot de la fin Nous espérons collectivement pour toutes les structures organisatrices que ce cycle de webinaire vous a apporté des éléments de réponse et surtout nous permet aussi d'identifier l'ensemble de l'ingénierie qui était disponible en tout cas à l'échelle du territoire régional l'appui au conseil comme l'agence régionale de la biodiversité le CRMA les agences d'urbanisme les CIE les structures d'éducation à l'environnement puisqu'on avait eu un CEPI et vous avez présenté comment ils avaient fait l'accompagnement mais aussi plus spécialisés comme les bureaux d'études mais aussi des entreprises pour conception et réalisation et que ça vous permettra d'aller plus loin dans vos côtés de faire mieux de nature dans les cours d'école et puis pour vous donner un peu rendez-vous plus tard puisque nous réfléchissons déjà pour suivre cette série notamment peut-être à l'automne début de l'hiver avec des webinaires peut-être un peu plus sur un format plus restreint avec un zoom sur un projet spécifique pour faire du retour d'expérience sur des projets qui ont été déjà réalisés et voir finalement on fait l'évaluation un an plus tard et voilà et puis continuer à partager les pratiques et les questionnements de nombreux parce qu'à chaque webinaire on a une nouvelle question la question du déneigement c'est un sujet qu'on n'avait pas pris en compte mais voilà sur les cours inclusifs aussi il y a eu beaucoup de remarques donc en tout cas merci à tous votre enthousiasme et votre présence régulière pendant ce sujet merci Marie-Caroline et du coup merci Marie de conclure et merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux échanges et vous retrouvez tous les webinaires et les ressources des webinaires sur le site internet de la RBE voilà si vous avez raté quelques passages n'hésitez pas à aller revoir au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir